Musique Bonjour, ici Doremi et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le 7 décembre, il est 8h45 et je m'apprête à partir chez le vétérinaire avec peluche pour la faire stériliser. Elle est en super grande forme, elle court partout, elle me grimpe dessus. Du coup, il va falloir la faire rentrer dans sa cage, ensuite il faut prendre la voiture pendant 5 minutes, elle déteste ça, mais 5 minutes ça devrait le faire. Et puis après, direction le vétérinaire, je la récupérerai ce soir et puis je reviens ici, donc je vous reprendrai en revenant. Dans la cage ? Et ici, elle est dans la cage. Coucou. Et on y va. Bon voilà, j'ai déposé peluche, ça y est, c'est fait. Je dois appeler entre 11h et 11h30 pour avoir de ses nouvelles, pour savoir comment ça s'est passé, comment elle se réveille, etc. Pour savoir à quelle heure je dois aller la chercher. Et là, je vais en profiter que j'ai un masque et que je suis toute habillée là pour aller faire 3 courses. C'est pas grand chose de passer à la pharmacie et racheter, je vous montrerai quoi en retour de course. Mais vraiment, c'est des indispensables à avoir tout le temps chez soi qu'on n'a plus. Et voilà, retour de course. Bon, il est 10h, donc ça m'a pris une grosse demi-heure de faire les courses, mais voilà, c'est raisonnable. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc déjà, à la pharmacie, je me suis acheté un antiseptique et de l'ernica. Alors évidemment, j'en avais déjà, mais en fait, la vraie raison de mon passage à la pharmacie, c'était parce que j'avais plein de trucs périmés à aller jeter. Et du coup, voilà, j'ai acheté ça pour remplacer finalement ce que je jetais qui était périmé. Si vous regardez, ça expire assez vite, 9 2021, ça fait moins d'un an. Ensuite, les courses, je crie des basiques essentiellement. Il y a pas mal de paquets de pâtes, il y a 3 paquets de pâtes. Je vais en tenir un vent. Il y a de l'huile d'olive parce que j'avais presque périmé la mienne, donc c'est la même. Peut-être celle-là, je la prends parce que, pas pour la marque, enfin elle est bonne, mais voilà. Mais parce que le bouchon, qui est beaucoup trop trop bien. Du gros sel, parce qu'on en avait presque plus. Du parmesan, parce qu'on était à la cour. Un filet pour le linge, pour la machine, parce que Plume nous en avait bouffé un et du coup, j'en ai plus qu'un. Des fois, ça me manque. Et une superbe courge pour faire de la vie. Et des piles parce que le micro par lequel vous m'entendez, il a besoin de piles. Et hier, j'en ai fini une et j'ai pris notre dernière pile AA de la maison. Et voilà, il est temps d'aller faire mon montage parce que sinon, j'aurais rien à vous proposer tout à l'heure à 18h. Du coup, c'est parti pour le montage du jour. Il est 11h15 et il est temps d'appeler pour prendre des nouvelles de petites peluches. Donc je vais appeler le vétérinaire. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Voilà, je vous appelle pour rendre des nouvelles de mon petit chat peluche. Oui, bah écoutez, ça s'est bien passé. Donc elle est déstérilisée, là elle se réveille tranquillement. Oui. Donc vous pourrez bien la récupérer sur les coups de 16h30. 16h30, ok très bien. Bah c'est parfait. Ouais, ouais, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, à tout à l'heure. De rien, enfin. Au revoir. Je pense que vous avez entendu, tout s'est bien passé. Elle se réveille tranquillement et j'irai la chercher à 16h30. Du coup c'est parfait, ça concorde parfaitement avec mon programme qui est d'aller faire un tour à Disney Village à 14h. Enfin voilà, le but c'est donc 14h, j'arrive à Disney Village pour l'ouverture de World of Disney. Je devrais rentrer vers 16h et prendre la voiture pour être chez le vétérinaire à 16h30. Donc c'est parfait. Je suis trop contente, j'étais un peu inquiète. Je savais que c'est pas grand chose mais bon c'est une opération en anesthésie générale. Quand même, il y a toujours un risque. Le risque zéro n'existe pas, c'est pas une opération très risquée. Il n'y a pas de question, je veux dire, on ne s'est pas posé la question de la faire ou pas. C'est obligé et voilà. Mais j'avoue que j'étais quand même un petit peu inquiète parce qu'il y a toujours un risque. Petite pause dans le montage pour manger. Alors c'est reste de risotto et il en reste même encore une part. Qu'on va mettre dans un bocal puisque là ça fait un vraiment grand pour aussi peu de riz. Bon appétit ! Midi et demi, on ouvre les calendriers de l'avant. On a fini de manger. 100 mois, pas de calendrier de l'avant. A ton avis c'est quoi ? Qu'est-ce qui pour toi est indispensable dans ce calendrier de l'avant ? Je pense que c'est du chocolat. Je vous donne d'accord ce qu'il y a de chocolat. C'est un Kinder Surprise ! A mon tour ! On n'a pas de petits chats là, ça fait bizarre. On n'est pas embêtés. Petit chat brûle. Toujours à travers. Ils ne sont pas opaques du tout ceux-là. En tout cas, c'est bien riz. C'est Fred ! La différence c'est qu'il y a un F sur son pull de Noël. Un piqui Fred ! Moi j'aime bien. Puis pour le coup, le pull ça fait Noël pour moi. Je l'associe à Noël. Et me voilà, direction Disneyland ! Alors le parc est toujours fermé évidemment. Mais comme je vous avais dit dans un précédent vlog, ils ont ouvert World of Disney. Et du coup, je vais aller y faire un tour. Je vais vous vlogger ça. Vous allez voir un petit peu ce qui est disponible en magasin. C'est ouvert de 14h à 20h tous les jours. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. On est lundi normalement. Bon, je vais y aller. Là il est moins 10, un truc comme ça. Et j'attends 5 minutes le train de savoir. 14h20, personne. Passage des barrières en 10 secondes, enfin des contrôles de bagages. Il n'y a personne. Et des travaux. Bonjour ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Qu'est-ce qu'ils sont là ? Tu vois c'est trop grand ça ! C'est trop grand, c'est trop grand, c'est trop grand ! J'ai envie de craquer pour la broche, mais il est cher, mais je vous le dis, il est trop beau ! C'est trop grand, c'est trop grand ! Pardon ! C'est mon bord de la santé ! J'ai dit que c'est trop grand que tu es petite entreprise. Et en plus, c'est une rassise ! Là je quitte la boutique, bon je vous ferai un petit débrief de ce que j'ai acheté en rentrant à la maison. Et puis il y a deux petits chalets là qui sont aussi accessibles du Disney Village. Donc je vais aller voir, normalement il y a les bougies francales. Et puis il y a un autre chalet avec des gourmandises donc je vais regarder ce que ça dit. Bonjour ! Le classique chalet de Noël. Et voilà, donc le Disney Village est fermé, il n'y a rien ouvert au Disney Village. Tout est fermé sauf le World of Disney. Et du coup les deux petits chalets que je vous ai montré, il y avait les bougies francales. Et qui font des super bougies Disney qui sentent super bon. Et à côté il y avait un chalet typiquement de Noël avec plein de trucs sucrés qui avaient l'air trop bon. Mais je n'ai pas goûté. Et voilà mon petit retour de course. Alors ce pins, c'est un pick-up. Donc il m'a été demandé par quelqu'un. Donc je vais lui envoyer par la poste. La base ce n'est pas son emballage mais je vais l'emballer avec ça. Ensuite ici on a des cadeaux pour ma famille Irlandaise. Donc on a cette boîte de biscuits, ils sont très bons. Il n'y a pas que nature, il y a aussi chocolat au lait et chocolat noir. Ils sont très très bons. Et surtout la boîte est super jolie et ça sert à mettre du sucre ou du thé ou peu importe après. Donc ça c'est pour les parents. Et pour les deux petites filles elles ont toutes les oeufs et les oreilles percées. Donc il y a celle-là pour la plus petite. Et celle-là pour la plus grande qui apprend le français. Je trouvais ça chouette. Ensuite ça c'est la boule de Noël que vous avez dû voir dans mon panier tout à l'heure. Elle est bleue, c'est la Mickey en fil de fer. Je ne veux pas la déballer parce que je dois l'envoyer par la poste. Et que pour le coup autant les boules d'oreilles je suis capable de les emballer, autant ça c'est trop bien d'emballer. Je ne veux pas déballer. Ensuite j'ai pris ça pour Lorraine, c'est des chaussettes antidérapantes. Comme vous voyez il y a des petits os antidérapants en dessous. Donc c'est top parce que c'est ce dont il se sert. Il a des chaussettes chat mais quand je les mets à laver il n'a plus de chaussettes. Et ensuite on passe au truc pour moi. Alors moi j'ai complètement craqué. Je me suis pris un nouveau masque. Parce que vous l'avez vu j'ai plusieurs masques Disney mais voilà. J'aime bien ça. Ensuite je me suis pris cette bougie. Elle est trop jolie et elle sent tellement bon le cèdre. Elle sent ultra bon. J'ai pris cette suspension parce que je suis trop trop fan des petits micépins d'épices comme ça. Vous avez vu j'ai le bonnet et j'ai les peluches aussi. Et je les aime trop trop trop. Et j'ai pris ces oreilles. Alors j'achète pas souvent des oreilles. A vrai dire j'en avais acheté qu'une seule paire. Mais celle-ci je les trouve particulièrement jolies d'une part. Et d'autre part il y a une partie de l'argent qu'ils récupèrent avec. Qui est reversée à l'association Make a Wish. Et ça je trouve ça trop cool. Et bon à savoir j'en ai eu pour 100€ quasiment tout pile. Avec 30% de réduction sur tout sauf la bougie. Donc la bougie je l'ai acheté dans le chalet que je vous ai montré en sortant de World of Disney. Et j'ai eu que 5% de réduction parce que passe annuelle. Du coup c'est cool ils font quand même une réduction quand on achète sur le parc. Et ça c'est bien. Il est 4h10 du coup je vais faire un petit peu de collage sur mes DIY. Et après j'irai chercher peluche. Il est 4h30, temps pour moi d'aller chercher notre petit chat. Donc je reviens avec elle dès que possible. Je pense que je vais en avoir pour un moment il y a toujours du retard chez le vétérinaire. Mais bon peu importe je prends un livre et puis voilà. A tout à l'heure ! ... 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